bonjour à tous les amis bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler nouvelles civilisations on va parler également des énormes kvk en cours ou ils viennent de se finir mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouver les infos les guides les tips les tutos bref tout est sur le discord et même même les infos sur des potentiels nouvelles civilisations nouvelles armes bref tout est sur le discord les amis commençons par la fin c'est à dire la fin du kvk du 10 93 avec les stats de skvk si vous ne les avez pas vu elles sont énormissimes regardons les ensemble le 10 93 comme vous le savez a perdu face à ce qu'on appelle les 89 j'étais à savoir les 60 j'étais 2489 donc le 1960 et 2489 oui 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 on est d'accord ce matchmaking était totalement éclatée une anomalie de mettre le 2489 et le 1960 ensemble mais après ils ont accepté d'avoir en soutien le 1846 et le 1818 ça c'était n'importe quoi les équipes étaient éclatées le matchmaking était éclaté franchement on ne comprend pas comment le 1960 et le 2489 peuvent être ensemble alors que le 1846 est beaucoup plus faible le 1818 pareil que le 2489 qu'on s'entendent bien même le 1188 pour moi ne rivalise pas avec le 2489 bref abusé mais regardons les stats sur les stats de puissance déjà à la fin de ce kvk le 10 93 a bien perdu il est tombé à 24 milliards de puissance suivi par le 2489 21 milliards le 1960 21 6 21,6 milliards le 11 88 19,8 milliards le 18 18 19,5 milliards et le dernier en puissance le 1846 46 19,4 milliards regardons les kill points et c'est là que c'est une dinguerie les kill points 413 milliards le 10 93 à lui tout seul il a 200 milliards de plus que n'importe qui d'autre le 2489 ou le 1960 le 2489 et le 60 réunis font à peine plus que le 10 93 le 11 88 lui fait plus que le 18 18 et du 46 mais moins bien moins que les deux cumulés là pour le coup on le voit le cumul du 24 89 19 60 18 18 18 46 en termes de puissance soit terme de kill point est très nettement supérieur au cumul 10 93 11 48 même si le 10 93 a été énorme et on le voit surtout au niveau des t5 au niveau des t4 le 24 89 est une star le 19 60 aussi ce qui montre que le 10 93 a défendu vraiment avec tout y compris leur compte de farm avec du t4 et le 10 93 en termes de t5 alors là c'est une master class ils ont autant que le 24 89 et le 1960 réunis c'est très simple en termes de mort pareil ils ont presque un milliard de morts le 10 93 c'est une dinguerie ses stats autant que le 24 89 et le 1960 réunis c'est ouf le 11 88 a aussi tout donné mais la grosse surprise les scores de mort du 10 18 et 10 46 sont énormes aussi comparé au kill point ce qui montre que les mecs n'ont rien lâché et ils ont tout donné face aux 88 donc vraiment ils n'ont pas démérité autant les 89 gt je trouve que c'est abusé qu'il ne mérite pas cette victoire même s'ils ont tout donné et que sur le papier il mérite de gagner mérite pas tout simplement à cause de ce match breaking qui n'est pas équilibré en revanche le 10 18 et 10 46 e mention spéciale pour eux ils ont tout donné et il mérite leur victoire bravo à eux en tout cas énorme kvk en parlant de kvk les amis on continue sur les très très gros kvk en cours notamment notamment des ouvertures à venir et à suivre c'est pour très très bientôt on commence par le 13 65 je vous en ai pas parlé depuis un petit peu de temps le 13 65 ils sont à 25 jours 9 heures 24 minutes et 13 secondes très précisément face aux 16 06 et aux 18 62 et donc on s'approche à 25 jours on s'approche de l'ouverture des portes de niveau 7 c'est dans trois jours seulement et vous le voyez ils sont en train de finir de se préparer trouvons les portes de niveau 7 voilà sur le coin la int jst df qui sont bien prêts et regardez même la petite feinte avec la forteresse là qui va déborder de ce côté là aussi ça va déborder hop là on le voit bien ils ont une zone qui est bloquée ici de façon elle est naturellement bloquée ils vont rien pouvoir faire bref une grosse grosse zone de fight ici avec les gestes qui sont prêts les gestes quand on voit la puissance des gestes on sait que ça n'a pas plaisanter avec leurs 15 milliards et leur coalition 14 3 14 2 ça va brûler de ce côté là en phase 2 il ya du lourd aussi tout de même des 62 jp même si les 62 jp 1 sont fait détruire dans la première zone là ils n'ont pas l'intention de se laisser faire regardez les 62 jp et lors 11 milliards 6 11 milliards 6 12 milliards 9 11 milliards 4 le cumul 1 est supérieur au jst 1 est pareil ils ont cette petite zone en poitiers de débordement dû à un flag qui est posée de l'autre côté c'est pareil parce que c'est l'est contre l'ouest donc c'est très simple sauf que sauf que là ils sont plutôt détente sur ce front là regardez les mecs n'ont même pas combler tous les trous là c'est incompréhensible et ok ils se sont fait master classer en wadji il n'y a pas eu photo 1 mais de là à ne rien poser alors c'est peut-être temporaire parce que les bng a en plus je ne crois pas que ce soit leur maximum non ce n'est pas leur maximum on le voit bien c'est la plus petite d'ailleurs 12 milliards 11 milliards les lost et les une gars ne sont même pas encore là il va falloir qu'ils viennent parce que face à eux les in eux sont des terres sont vénères 14 milliards 6 comme vous le voyez ils leur ont roulé dessus la zone du sud en plus à 11 milliards 3 et les deux autres c'est des sub ça va être très très fort sur cette zone là c'est celle là qu'il va falloir suivre parce qu'à mon avis regardez ils n'ont même pas comblé à tous les espaces puisque ils sont confiants et eux non plus alors que il devrait pas être confiant ils vont se faire déboîter probablement s'ils ne se dépêchent pas de l'autre côté même les gestes un auto comblé parce qu'ils ne veulent pas de mauvaise surprise et en face leurs adversaires aussi ils ont comblé tous les trous alors ce que vous voyez là c'est des structures et milieux rocheux ou de l'eau etc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas avoir de flac dessus mais parfois il ya des petits bugs qui fait que sur le petit coin qui est là on peut poser une forteresse ou le petit coin qui est là en général on l'a déjà vu malheureusement les 18 46 ont été très bon à jeu là par le passé j'ai déjà vu faire ça ils sont vraiment experts pour trouver les endroits où on ne peut pas poser normalement mais ils arrivent à poser du 1 bug à chaque fois un probablement ou un oubli de leurs adversaires ça peut être aussi ça mais ça en général c'est voilà c'est du milieu rocheux bref on va suivre cette semaine ça ouvre donc on va avoir du très lourd avant les terres du roi je pense que les gst vont gagner ce kvk mais à ce stade ce n'est pas encore bien sûr on passe à présent à l'autre très gros kvk du moment le 23 77 qui est sur mon kvk aussi mais en domaine 3 donc autant vous dire qu'il n'y a personne des 23 77 24 29 les s2s face aux 23 77 les gv 77 on a aussi le 1003 mais le 1003 c'est un cimetière à baleine malheureusement on clique malheureusement pour eux on clique on va voir regardez on est à quatre jours donc forte forcément les forteresses croisées viennent d'ouvrir et voyons où on en est regardons commençons par les plus balèze les forteresses croisées on est en phase 1 0% ça veut dire qu'ils ont fini la phase 1 mais pas ça fait 12 heures que ça ouvert donc la moitié du temps mais pas totalement fini la reconstruction rappelez vous un en 8 heures le 10 93 avait fini la reconstruction ils n'étaient même plus en phase 1 c'était terminé c'était les seuls leurs alliés sur le côté un pareil ils ont fini la phase 1 en 12 heures ce qui montre que c'est plutôt actif également 12 heures une phase 1 c'est normal vous allez le voir 12 heures la phase 1 est terminée ils sont à 0% également ce que tout le monde les s2s est ce que les s2s ont fini la reconstruction leur forteresse non pareil 12 heures phase 1 on continue on arrive à la troisième quatrième la quatrième la cinquième même forteresses croisées sont aussi en phase 1 au bout de 12 heures et on arrive à la dernière est ce qu'ils sont tous est ce qu'ils ont tous fini la phase 1 parce que là ils l'ont fini on tape la dernière attaque et on voit sur les vics non je sais pas ça que je voulais voir les vics étaient aussi en phase 1 ils ont tous fini la phase 1 attardons nous simplement sur les coalitions de ces deux plus grosses formations je suis déçu je pensais que les gv 77 avec leur puissance énorme à plus de 20 milliards on fit avait fini aurait fini regardons cette coalition ils sont à 22 milliards 3 ils ont un petit peu baissé ils étaient à 23 milliards il me semble bref comment ils auraient baissé c'est une bonne question mais en tout cas ils sont énormes et n'ont pas fini 23 milliards 22 milliards 3 4 milliards 3 milliards autant dire c'est des subs allons tout de suite voir les seuls qui peuvent rivaliser avec eux à ce stade en face les s2s ils sont eux sur leur coalition 20 20 milliards ouais non ça brûle quand même les s2s 20 milliards 3 milliards 2 milliards non on est toujours équilibré ça monte ça monte en puissance on va vraiment avoir un choc de méga baleine mais pour ça il faudra attendre évidemment les terres du roi le siège d'orléans plus précisément avec le petit passage en île de france un qui fera plaisir on va suivre ce qu'avec a et les amis regardez un petit parallèle pour vous dire quand la phase 1 patati patata savez la phase 1 elle se termine très vite sur les gros royaumes sur les royaumes plutôt mort comme le mien regardez la forteresse croisée elle a ouvert et la phase 1 depuis depuis pas mal de temps maintenant quand je dis il restait 12 heures non il restait ça faisait plus longtemps que ça qu'elle avait ouverte regardez nous il reste un jour 8 heures à cette phase elle n'est pas terminée on est qu'à 22% alors qu'elle a déjà ouverte depuis 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 pas mal de temps depuis 16 heures toujours pas terminé parce que c'est plus long sur les royaumes qui sont pas des royaumes impérium nous sommes des petits royaumes de phare même s'il ya les gv 77 c'est le tir et 3 regardez 18% de l'autre côté de la phase 1 là on peut comparer parce que ça monte pas vite on est à 22 on est en tête c'est ça qui est bizarre on est en tête entre c'est le favori en haut à gauche les greux ils sont pourquoi je clique dessus ils sont à 13% on est en train de les master classer j'avais même pas fait attention qu'on était en tête parce que je trouvais qu'on était très lent très lent parce qu'on n'est pas beaucoup de joueurs 16% on est largement en avance un par rapport à tout le monde sur ce kvk ça se trouve les amis même sur un kvk mort comme le nôtre on a 26% alors eux ils sont devant nous il va falloir qu'on les rattrape donc on est deuxième même sur un kvk mort comme le nôtre on va peut-être pouvoir faire quelque chose et 24% donc autant vous dire il n'y a que trois royaumes qui avance même si on avance lentement vous le voyez en tout cas entre les gros royaumes impérium et les petits royaumes éclatés comme les nôtres et bien il n'y a pas photo dans la construction ce que eux ils font 8 heures nous on le fait à peine parce que la 22% 16 heures on n'aura pas fini au bout de deux jours et ça passera automatiquement à l'étape suivante les amis à présent parlons nouvelle civilisation puisque vous l'avez peut-être tous oublié mais lilith a fait fuiter plusieurs screens et je voulais dire il se pourrait qu'on ait une nouvelle civilisation je vous ai parti je vous avais parlé du nouveau moteur il est arrivé du nouveau nouveau moteur graphique je pense qu'il va arriver partout pour la rentrée sauf que là on a quand même pas mal de bugs sur ce nouveau moteur donc il va peut-être être retardé mais à chaque fois li pour se relancer relancer là l'arrivée de nouveaux joueurs et les rendre captifs il lance une nouvelle civilisation quand c'est le creux là on le voit bien ils sont vraiment dans le creux de la vague ils perdent des joueurs ils font des patchs qui sont pour les pay to win donc ils vont devoir lancer une nouvelle civilisation et des nouveaux commandants et rappelez-vous ils nous ont partagé dans différentes vidéos ces trois screens là deux commandants on a un commandant avec une lance un commandant avec deux épées et un commandant avec une nouvelle enfin un commandant non et un nouvelle structure une ou un nouveau bâtiment qui est probablement un nouvel hôtel de ville un nouvel hôtel central ce bâtiment selon moi serait ce le bâtiment principal de la nouvelle civilisation alors on peut se dire que le nouveau commandant avec la crête qu'on voit il pourrait il pourrait ressembler à cipion émilien c'est vrai il ressemble à cipion émilien sauf que cipion émilien à un parchemin dans l'autre main et les ses parchemins épais et c'est inversé après il est une grosse crête comme ça mais pas tout à fait la même parce que l'histoire de la crête ça fait aussi penser à notre ami pas cal donc on pourrait se dire c'est pas cal mais non évidemment c'est pas pas cal c'est peut-être un commandant c'est pour ça qu'on peut penser que ça peut être un commandant un cas ou maya pourquoi pas avoir une nouvelle civilisation maya qui arriverait ça serait le bon timing pour l'élite de sortir cette nouvelle civilisation le premier commandant alors lui avec une lance il me fait quand même penser alors oui pour les mayas on a la pou la pou enfin oui c'est maya ou un cas la pou la pou je sais même plus mais en tout cas on pourra voir cette nouvelle civilisation les quels seraient la civilisation est ce que ça serait infanterie cavalerie archer quand je vois la lance du premier je me dis que ça pourrait être de la cavalerie parce que quand on est avec une lance comme ça on est souvent en cavalerie quand je vois le deuxième avec ses double épée je me dis plutôt qu'on serait sur de l'infanterie en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on n'est pas sur une civilisation spé archer il n'y a pas d'arc qui a rien on n'est pas sur du après lily tu n'es pas à l'abri de pas nous mettre d'arc et nous faire des sph archer ça serait pas la première fois donc on serait pas sur du sph archer la lance spé cavalerie peut-être en cavalerie on est tout de même très bien servi en civilisation cavalerie donc je pense qu'il est probable que ce soit de l'infanterie peut-être encore une fois de la cavalerie j'hésite entre les deux n'hésitez pas à me donner votre avis tant sur les skins à quoi vous font penser moi je pense clairement on est sur de l'inca on est sur de la maya on est sur de la civilisation sud américaine mais peut-être peut-être on serait sur la première civilisation africaine je vous le rappelle on n'a pas de commandant africain on n'a pas de civilisation africaine non plus on pourrait partir là dessus on en a beaucoup en europe on en a beaucoup en asie mineure en asie on en a un tout petit peu qui sont proches de l'amérique sur les commandants mais pas de civilisation à proprement dit donc voilà amérique du sud ou afrique du sud n'hésitez pas à me donner votre avis je vous le rappelle ces screens ne sont pas des leaks ces screens sont des infos officielles que lilith a partagé dans différentes vidéos différents forums différents des feedbacks qu'ils ont fait rencontre avec les joueurs qu'ils ont pu faire par exemple à colonne ou en corée ou même en chine donc on a forcément ces commandants qui sont dans les cartons cette civilisation de la carton et il se pourrait selon moi qu'on l'est tout comme le nouveau moteur en septembre ou tout septembre ça me paraît le bon timing on a vu que c'est pas sur le prochain patch franchement troisième ou quatrième semaine doute ça serait le timing parfait pour la rentrée de lilith n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis et votre avis aussi sur quelle civilisation vous voulez voir les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu vous savez les amis ça fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock